OK. OK. Donc, voilà ce qui s'est passé en réalité. Je vais vous raconter cette scène-là. D'abord, je voudrais dire aux gens qui veulent me tuer, qui disent que moi, je parle de Nadi, je parle de Babo, d'arrêter, je vais leur dire une chose. Moi, je suis musulman. Dieu dit dans la Sourate 64, verset 11, il dit, ma assoaba men musui batin ilabi iznillah. Il dit, ma assoaba men musui batin ilabi iznillah. La Sourate 64, verset 11, il dit, aucun mal, aucun malheur ne peut atteindre un être humain si ce n'est pas la permission d'Allah. Ça dit, aucun malheur ne peut m'atteindre sauf si c'est la permission d'Allah. Donc, ça veut dire que ceux qui s'agitent là, vraiment, je n'ai pas peur. Il dit, il dit, il dit, il est autorisé à une âme de mourir sauf si c'est la permission d'Allah. Voilà. Il dit, il dit, il est autorisé à une âme de mourir sauf si c'est la permission d'Allah. Et que tout est prescrit dans un livre. Voilà, le jour où je suis né, le jour où j'ai mouri, c'est déjà là. Maintenant, c'est lui qui est venu commettre l'acte, lui joue son rôle. Dieu va lui demander des comptes de jugement déni. Sinon, tout il y a à calculer, c'est cacheté dans un livre. Maintenant, les circonstances là, si il lui veut rentrer en scène, c'est son problème. Il va rencontrer le jugement déni. Vous comprenez ? Voilà, donc, je n'ai aucun problème avec ça. Voilà, donc, je ne voulais pas raconter, mais je vais raconter. Ok. D'abord, la famille Nadibamba, là. Le premier jour, j'étais au lycée de Mans. Le premier jour, j'ai un ami qui m'a dit que, ah, yo, t'as une soeur différente là, que Bagou va marier. Ça, c'était, je crois, en 2001. Voilà, 2001, je crois. Avant la rébellion, en tout cas. Avant la rébellion 2002. Vous savez, quelle a été ma réaction ? Je lui ai dit, mais est-ce que toi, t'es normal ? Un ami que je reçois, bien, qui a à Boaké actuellement, s'il me regarde, bon, il s'appelle Alucène, c'est lui qui m'a dit ça, Alucène Balot. J'ai dit, mais est-ce que, Alucène, mais est-ce que ton métier est normal ? Tellement, tellement ça m'a choqué. Il a dit, non, je ne m'emmuse pas. Parce que lui, à Touba, parce qu'en ce moment, il était basé à Touba, il était très en contact avec la tante de Nadibamba, qui vivait là-bas. Bon, donc, c'est en contact. Donc, lui, il était informé, mais moi, je ne savais pas. J'ai dit, mais est-ce que c'était normal ? Oui, mais politiquement, qu'est-ce que... Il dit, je ne m'emmuse pas. OK, moi, je n'ai même pas cru. Donc, maintenant, 2003, enfin, 2002, à la rébellion, j'ai fumé. De toute façon, on voulait m'assassiner là-bas, hein, voilà, aussi, voilà. Parce que quand j'ai su quelque part, là, j'ai parlé de Gbagbo seulement. Donc, ça fait que j'étais ciblé. Donc, j'ai fumé, je suis venu à Bijan. Maintenant, j'arrive à Bijan. Donc, fin 2002, voilà, j'ai traîné un peu, je suis arrivé à Bijan. Donc, un jour, j'ai passé au plateau. Et puis, il y avait un micro-trottoir. Je vais vous expliquer dans les détails comment cette famille-là m'a connu. Et comment j'ai commencé à travailler avec cette famille-là. Et comment cette famille m'a adopté. Et comment j'ai été victime à la fin par l'attitude d'Alima Bamba, qui est seul, même, même de Nadib. Il faut que je vous explique ça. Quand on veut me tuer à cause de ça, là, on va parler. OK. Donc, micro-trottoir, j'arrive au plateau, je vois micro-trottoir. On dit les accords de Makoussi. Qui paraît qu'on veut donner, que Makoussi, on demande de donner la nationalité à 3 millions d'étrangers. Pour aller à la paix. Donc, c'est ainsi que moi, je me suis approché du micro. Je me rappelle, micro-trottoir, là, Mo Emmanuel, a parlé ce jour-là, il était là, il s'est exprimé. Bon, moi, je suis venu, j'ai dit au journaliste, il dit, s'il vous plaît, monsieur, je suis du Nord. Je veux m'exprimer. Bon, donc, le fait que je suis du Nord, là, ça a attiré son attention. Il avait venu me donner le micro. Voilà ce que j'ai dit exactement. Peut-être que ça peut vous énerver encore, si vous voulez, le petit du Nord, c'est du Nord qui m'écoute. Mais je le disais vraiment en fonction de mon bon politique. J'ai dit, j'ai dit, donner la nationalité à certaines personnes. Après avoir pris les armes, j'ai dit, ça va laisser de mauvaises traces dans les archives. J'ai dit, parce que ceux dont on parle aujourd'hui, beaucoup ont des noms comme nous. Moi, je m'appelle Touré Mamadou. J'ai dit, certains ont aussi le même nom que nous. Bon, mais maintenant, on leur donne la nationalité parce qu'ils ont pris des armes. J'ai dit, demain, là, ça va... On pourra faire la confusion avec nous, nos enfants. On dirait que c'est vous qui avez tué hier pour devenir ivoirien, là. On ne fera pas la différence entre le Touré Mamadou de Koua d'Ivoire et de la Guinée, du Mali. Donc, nos enfants, demain, seront traités. Déjà que les gens du Nord se plaignent d'être traités d'étrangers. Donc, demain, une autre masse encore est venue s'ajouter. Il dit, franchement, ce n'est pas la bonne manière. Voilà. Et que ça va nous fatiguer demain. Mais ça, c'était aux environs de 11 heures. Après ça même, j'ai fini mes courses. J'étais venu à la Sorbonne pour écouter un peu les orateurs. En ce moment, je n'intervenais même pas encore à la Sorbonne. Je suis venu écouter un peu les orateurs entre midi et deux. C'est ainsi qu'à 13 heures, au journal de 13 heures, mon élément, l'élément, mon interview, mon micro-trottoir, c'est passé au journal de 13 heures. Donc, quelqu'un m'appelle pour dire, un petit là, vieux père, mais Joe, tu es un champion. Il dit, comment ça? Il dit, mais journal de 13 heures, tu as parlé à la télé. Il dit, bon, c'est tout à l'heure, à 11 heures là même, ils ont fait la chose. OK. Bon, j'arrive le soir à la maison, journal de 20 heures. Ils ont fait passer ça. Il s'est passé sur trois jours, effectivement. C'était en 2003. C'est ainsi que, puisque je me suis prasé du Toure Mardou sur le Ferentela, et le discours s'apprit. Il s'apprit ceux qui étaient du bord, Bambou, bien sûr, la galaxie patroutique. C'est ainsi que, la maman de Nadi Bamba, qui s'appelle Tantiba, les gens l'appelaient. Sûrement que Nadi aussi a été appelée sûrement. Tantiba est donc en train de contacter avec monsieur du FPI, au Docuie. Elle allait demander à ce dernier-là, ah, mais les gens m'appellent, il y a un jeune de Ferentela, parce que Tantiba, elle est de Ferentela, la maman de Nadi est de Ferentela. OK. Donc, mais vraiment, que tout le monde, les gens m'appellent pour dire, est-ce que je le connais? Il a parlé à la télévision, il s'appelle Toure Mardou. Donc, est-ce que vous le connaissez? C'est là que ce dernier a dit, oui, oui, il vient chez moi ici régulièrement. Il vient chez moi régulièrement. C'est ainsi que, quand je suis allé, donc, chez ce tonton-là, du Docu, là, il a donné des instructions pour qu'on me conduise chez la maman de Nadi. Donc, quand je suis arrivé là-bas, donc, quand je me suis présenté, elle a dit, ah, c'est toi, elle a pris son téléphone, elle a appelé Nadi Bamba, elle a appelé sa fille, elle a dit, ah, mais c'est lui qui a parlé à la télévision, et puis, Bagua a aimé son discours, là, il est là, il est chez moi, donc, elle m'a passé au téléphone, on a échangé. Nadi a dit, bon, le jour où j'ai venu chez maman, bon, vraiment, on va se voir. Félicitations, Bagua a aimé vraiment ce que tu as dit. C'est comme ça, ça a commencé. Donc, Nadi, le jour où Nadi est venu, on m'a appelé, je suis allé, j'ai fait connaissance avec elle. J'ai fait connaissance avec elle, et puis, bon, c'est parti. Donc, j'avais son contact. Nadi me respecte tellement que même pas un simple SMS, parce que ce n'était pas facile qu'elle décroche, parce que quand même, c'était la femme du président de la République, quand même. Mais quand je lui ai envoyé un SMS, elle m'appelle. C'est un respect. Donc, moi, je ne peux pas venir insuiter Nadi Bamba. Donc, elle m'appelle pour échanger avec moi. Parce que mon esprit, là, ça pond. Je réfléchis beaucoup, et je dis, tout ce que j'ai dit, pratiquement, c'est réalisé. Tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Donc, comme elle s'est consciente de ça, bon, et puis, elle savait que j'étais trop engagé, donc, elle m'appelait. Quand je lui ai fait un SMS, elle m'appelle. Donc, on échange, on échange, on échange. Souvent, même, son journal Le Temps, en ce moment, le journal Le Temps, c'était pour elle, je ne sais pas si c'est toujours pour elle. Donc, souvent, elle sollicitait que je fasse des articles dans le journal Le Temps, et puis, je dépose, et puis, elle publie ça. Dans le journal Le Temps, j'ai des articles dedans. Voilà. On est resté dans ça. Jusqu'à, à ce que je me rappelle très bien, les événements de novembre 2004. Nadi Bamba, même, a organisé une cérémonie de prière chez elle. C'était dans le mois de carême, les bombards de mâle, 2004, où ils ont détruit les avions de Gbaboul. Nadi m'a appelé. Il m'a dit, Amseth, moi, je voudrais que tu viennes, j'ai invité des musulmans, pour venir faire des sacrifices chez moi, puisque c'était les dix dernières nuits de Ramadan. On veillait. Elle a dit, viens, tu vas en même temps diriger les cérémonies de prière, là, chez moi, ici. Parce que je vous dis, que je m'y connais, quand même. J'ai étudié le Coran. Vraiment, je ne dis pas que je suis un saint, mais je connais un peu. OK. Donc, elle m'a dit de venir. Donc, ce jour-là, j'ai fait une veillée chez elle, là-bas. J'ai dirigé la communauté musulmane, là-bas. Ce jour-là, il y avait Patrice, le karatéka, qui était d'Ereg Babo, je l'ai vu, il est venu chercher, ça a dû signer la chanteuse, comment elle s'appelle, la chanteuse d'origine guinienne, je ne sais pas si c'est Kande Kante ou bien quoi, je lis, voilà, Maria Patrice, le karatéka, qui garde le Coran de Babo. Elle était là ce jour-là, elle avait avec nous, j'étais avec les gens, j'ai dirigé la cérémonie de prière. Et le matin, très tôt, c'est la maman de Nadie Bamba qui est venue me chercher dans sa voiture. Elle est venue chez sa fille, là-bas, elle est venue, je suis venue chercher mon fils. C'est de moi qu'elle parlait comme ça. Elle est venue chercher mon fils. Elle est venue, elle m'a pris, elle m'a récompensé, tout, machin, elle est là. La t'a dit, elle est allée chez moi, elle est allée me déposer jusqu'à dans ma maison. Elle dit, bon, je viens, bon, je vais voir les enfants, je vais voir tes enfants. Pour expliquer un peu l'intimité qui était entre nous. Elle pouvait m'appeler, la tante là, la tante Bamba, elle était stressée à cause de la situation de crise. Elle m'appelle, alors, Ramsez, j'ai appris que Obasanjo va venir demander la démission de Wabbo. Elle était tout le temps stressée. Donc, elle pouvait m'appeler cinq fois par jour, pratiquement. Et, souvent, je vais vous expliquer des trucs. Souvent, je suis dans le Baka. Elle m'appelle tellement par respect pour elle, je n'ai pas envie de lui rappeler moi. Le Baka vient de démarrer, non ? Je paye le transport du Baka et je descends, je me mets à l'abri. Le temps de répondre. Après, je reprends mon Baka. Quinze minutes après, même si par la mère avait oublié, elle me rappelle, je descends encore, je réponds. Après, par respect. Parce que je me suis dit, elle n'est pas n'importe qui. Non seulement, elle est ma tante, elle est différente. Puis, c'est le moment de la femme de Wabbo. Donc, j'étais à la même souverain. Je me rappelle un jour, j'étais chez la tante Bamba, assise là, pardon, assise là, comme ça, et puis, les gens ont parlé de RFI, qui auraient dit ça, qui auraient dit, elle a dit, elle va t'appeler, elle est là même, laissez ça. On est fatigué. Que moi là, voici ma radio, voici ma télé. C'est de moi qui a parlé comme ça. Elle a dit que, bon, vraiment, j'étais, quand elle a besoin d'une information, c'est moi qui a l'appelé. Vraiment, elle a tant dit, me respecter. Jusqu'au 4 janvier, voilà. Là, je vous ai dit, les événements de novembre, 2004. Donc, qu'est-ce qui s'est passé maintenant, novembre, décembre, donc, 4 janvier, Babbo, il y a des bombardements, boucliers humains, Charles Bleu Goudé est venu, si vous mangez, si vous, vous allez dans la rue. Nous, on est sortis, moi, il a failli dévoir ce jour-là. Ok. Maintenant, le 4 janvier, le Babfing, devait aller saluer Babbo, parce que la communauté se défilait chez Babbo pour le soutenir. Le Babfing, donc, devait aller chez Babbo, pour aller dire, Yako, à Babbo. On a préparé cette rencontre-là, la mobilisation, nous, on était chargé de la mobilisation, tout ça. Maintenant, dans ceux qui devaient intervenir chez Babbo là-bas, moi, je n'avais pas mon nom dedans. Ok. Je n'étais pas, je n'étais pas quand même l'aîné, je n'étais pas le leader. Ce jour-là, ceux qui ont pris la parole, il y avait Kasum Fadiga, le mari d'Alima Bamba, Alima Bamba qui est la soeur directe de Nadi, donc, le mari d'Alima là, Kasum, qui a fait le discours principal ce jour-là. Et, arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont demandé, bon, l'imam devait, il y a un imam qui devait faire, l'imam, l'imam, un imam, je ne sais pas, c'est Samgade, le Koyaka là. Non, l'imam, oui, un imam en tout cas qui devait faire la bénédiction finale. Si, mettons. L'imam, il y a un imam qui était prévu pour faire la bénédiction finale. C'est ce que Sylvain Nebou, conseil spécial du président de la République, chargé de la communication, Sylvain Nebou a demandé, a conné l'enseigné, conseil spécial de Gbagbo, ils étaient assis juste derrière Gbagbo. Ils ont demandé à conné l'enseigné, est-ce qu'il n'y a pas un traducteur? Traducteur, l'imam va faire des bénédictions, il va venir se dire Rabana, Atina, Fidouna, Sanat, en arabe, est-ce qu'il n'y a pas de traducteur? C'est ainsi que conné l'enseigné a pensé à moi directement. Me connaissant, donc, donc, ils se sont, donc conné l'enseigné a appelé, conseiller économique, est-ce que Ramsès n'est pas dans la salle? J'étais assis loin au fond, donc, ils sont allés m'interpeller. Gbagbo m'était installé, donc, j'ai dû ramper, ramper pour les rejoindre. Ils m'ont dit, assieds-toi là, quand l'imam va parler après là, tu vas traduire. Bon, voilà, voilà comment je suis arrivé sur la scène. Donc, quand l'imam a fini, les invocats, les bénédictions, Kassoum avait déjà fait son discours, donc, c'est ainsi que quand l'imam a fini ses invocations, on a dit, d'abord, avant que l'imam ne parle, ils ont dit, après l'intervention de l'imam, la traduction sera faite par M. Touré et Mamadou pour faire des mathématiques. Ok, donc, je me suis mis à côté. Mais, ceux qui m'ont vu là-bas, ils ont dit, mais lui, il est arrivé ici comment? Voilà, toute personne ne savait comment je me suis retrouvé là-bas. Ok, donc, quand l'imam a fini, donc, moi, je me suis levé, j'ai pris la parole. Comme j'étais un habitué des agoras et puis des, vraiment, je connais des versets couraniques qui se rattachent à la résistance patriotique. Madame, on nous dit, il y a un artiste du prophète qui dit, l'amour de la patrie fait partie de la foi. Bon, donc, j'ai évoqué ces choses-là et puis, j'ai démontré que nous, les musulmans, qui étions des règles, nous étions des vrais musulmans parce qu'effectivement, nous, nous sommes conscients que la patrie, la notion de patrie est une notion islamique. Bon, donc, j'ai expliqué, vraiment, je n'ai pas revenu, je n'ai pas fait le résumé de ce que j'ai dit, mais ce jour-là, Gbagbo a été ému et quand j'ai fini, et la salle criait comme ça, quand j'ai fini, Sylvain Nebou m'a dit, va saluer, va saluer le président. Donc, quand je suis arrivé devant le président, il était sur un petit podium installé, c'était au palais, au plateau. Moi, j'ai tendu ma main, j'ai soutenu ma main comme ça, par l'autre main, je voulais lui donner. Il ne m'a même pas pris par ma main, il m'a embrassé, Jean, et puis il me tapait dans mon dos et il disait à mon oreille, que Dieu te bénisse, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et c'est ainsi qu'il m'a pris par la main, il m'a mis à côté de lui et il regardait à qui, il cherchait à qui me confier. C'est ainsi qu'Alima est venu se mettre à côté. Parce que je vous rappelle ce jour-là, Alima, qui est la soeur de Nadibamba, ce jour-là traduisait, vous voyez, il y avait des danseuses qui venaient, les chansons, elle traduisait à l'oreille du président les citations des chansons. Donc, elle était à côté un peu quand même. Donc, elle est venue se mettre à côté. Gbagbo dit, bon, Alima, prends son contact, publiquement, au micro. La salle était bourrée comme ça. Prends son contact, j'ai besoin de lui. La semaine prochaine, viens avec lui au palais. Vraiment, j'ai une mission pour lui. Le 4, samedi 4 décembre 2004. Vous comprenez ça. Ok. C'est ainsi que, bon, quand on est venu de là-bas, je me rappelle ce jour-là, quand on est sorti de la salle, les gens sont venus, il y en a tout le monde autour de moi, les gens voulaient prendre mon contact. Il y avait du monde, c'est là, il y a un corabie qui est venu me tirer de la foule qui a pris son contact d'aller me prendre avec lui. Il m'a tiré de la foule parce qu'il devait avoir, c'était suivi de dîner, de petit déjeuner parce qu'il était dans la journée. C'était dans la journée. De déjeuner, pardon. On devait manger à midi au palais, une salle qui était là où on devait nous recevoir. Ok. Donc, une semaine après, j'appelle Alima. J'ai dit Alima, à Ramsès, comment ça va ? Elle avait mon numéro aussi quand même. Donc, je lui ai dit, elle a dit, les nouvelles, je lui ai dit, non, il n'y a rien de grave par rapport à ce qui s'est passé au palais. Donc, j'appelais, pour savoir un peu comment on allait faire. Elle dit, tu es où ? Je lui ai dit, non, je suis à la maison. Elle dit, bon, viens chez maman. Au docu, on va se rencontrer. Je me suis mis en costume. Pour moi, de là-bas, on partait directement au palais. Donc, je me suis mis en costume. Ok, riez, je sais que vous souriez, mais c'est ça la vie aussi. Voilà. Donc, je me suis mis en costume et j'arrive chez sa maman. Elle est venue légèrement en retard. Donc, elle arrive, elle s'assoit, bon, mon chien, allô, Ramsès, comment ça va ? Ok, quelles sont les nouvelles ? Donc, j'ai répété encore les nouvelles. Je vous jure, sur tout ce que je cherche sur la terre, écoutez ce qu'elle va me dire. Alima, Bamba, soeur de Nadi Bamba, regardez ce qu'elle va me dire. elle me dit, mais Ramsès, je vais te poser une question. Mais au palais, ce jour-là, qui t'a donné la parole là-bas ? Voilà, et puis là, tu es là. Elle dit, qui t'a donné la parole là-bas ? Je lui ai dit, mais Alima, c'est quelle question ça ? Ça m'a été assise, ça m'a été assise. Qui t'a donné la parole ? Je lui ai dit, non, mais écoutez, je lui ai dit, mais je pense que les propos que j'ai tenus là, est-ce que j'ai vexé quelqu'un ? Elle dit, non, 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 il y avait quand même, il y avait un ordre de passage, tu n'étais pas prévu. Je lui ai dit, effectivement, c'est là-bas qu'on m'a fait appel, venir traduire les bénédictions de l'imam. Bon, et puis, j'en ai profité, vraiment pour motiver la foule, pour motiver nos parents du Nord, pour les encourager à la résistance patriotique. Mais est-ce que c'est mauvais ? Elle dit, non, non, mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas du désordre. C'est là, j'ai interpellé sa maman. J'ai dit, attendez, regarde comment ta fille me parle. Maintenant, regarde, c'est que sa maman va me dire, sa maman me dit, mais Ramsès, c'est vrai, mais toi aussi, tu es venu tomber dedans comme ça, comme des cheveux sur la soupe. Seigneur, quand elle m'a dit ça, j'ai eu la chair de poule. Et c'est ainsi que j'ai dit, Subhanallah. Et puis, j'ai dit, vraiment, salam alaikum, j'ai demandé la route, je suis parti à la maison. J'étais frustré. Frustré, pour deux raisons. Non seulement, je me dis que j'étais, j'étais prêt du bonheur, parce que c'est un président quand même qui t'a apprécié, qui veut te voir. Donc, du coup, ça fait d'une pierre, deux coups. Donc, non seulement, il te sort de ta galère, et puis non seulement cela, il va te peut-être confier une activité où tu te sens à l'aise, parler de Babou. Il va te mettre en mission, parler de Babou. C'est ma passion, c'était ma passion. Donc, c'est d'une pierre, deux coups. J'ai devin un cadre, peut-être important, du Bafin, j'aurai les moyens de travailler pour Babou. Qui ne veut pas faire ça ? Voilà. Donc, c'est cela en fait. Donc, non seulement, on me prive de ça, mais en même temps, on m'humilie, on me montre que je ne suis rien. Vraiment, ça m'a vexé. Donc, mon oncle, j'ai mon oncle, Mématouré, père son âme, la grande soeur, pardon, le grand frère de ma maman, même père, même mère, il s'appelle Mématouré, tout le monde le connaît, à Amman, il est décédé maintenant. Mon oncle était à Bijan, son mal. Donc, il était au courant de l'affaire. Écoutez bien mon histoire. Mon oncle me dit, non, 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 Mwandou, non, ça va pas se passer comme ça. Allons voir le papa de Nadi Bamba, qui était à Adjian. Et, donc, on est allé, parce que c'est son ami d'enfance. On arrive maintenant chez le papa de Nadi Bamba. Le vieux aussi, qui m'appelait aussi souvent, je venais chez lui, et tous me connaissaient en fait. On arrive, on explique aux vieux. Nos vieux, même, était ce jour-là, au palais là-bas, la manifestée. Nos vieux étaient présents ce jour-là, là-bas. Vous savez ce que le vieux dit, papa de Nadi dit ? Il dit, ah non, Amahouka, bon, il dit que non, vraiment, Nadi Bamba, il est très occupé. La guerre là, il n'a pas le temps. Vraiment, il faut demander, il y a quoi, il y a ce son là. Bon, ça va dire, il dit à Manda, vraiment, il n'a qu'à patienter. La guerre là, vraiment, Nadi Bamba, il n'y a pas le temps. Vraiment, mon oncle a été très, très, très dessus. Bon, je vois un frère là, Ryan Djemande, bon, qui est un parent, mon oncle vivait même avec eux, dans la même cour, Ryan Djemande, qui est entrainé en direct avec moi, mon oncle me m'a touré. mon oncle a été très touché, très vexé. C'est ce que mon oncle a dit au papa de Nadi. Mon oncle me dit, hé, mon neveu là, faites quelque chose pour lui. Parce que lui là, depuis je le connais là, c'est d'affaire des barbeaux seulement dans sa tête. Il ne parle que de ça. Que mes mamans, quand il venait, et quand il venait à la maison chez moi là, les gens, les petits, maokas là, mes petits, là, venaient l'entourer. Il vient tout de suite avec lui. Il peut passer deux, trois heures du temps pour ne pas parler de ça. Il s'est fatigué. Souvent, c'est moi-même, je le prends, puis je le charge. Il faut partir à la maison. Et que les gens l'insultent. Les gens l'insultent. Sa maman, sa mère, lui, sa petite soeur. À cause de cette affaire des barbeaux là, faites quelque chose pour lui. Koukakounaoué. Ça veut dire que faites quelque chose pour qu'il ait la tête haute. Mais le vieux n'a pas fait. Et, finalement, les gens m'ont dit, mon oncle m'a dit, est-ce que tu as croisé Nadie Bamba elle-même ? Combien de fois Nadie a-t-elle ? J'ai dit non. Elle dit, il faut voir Nadie Bamba. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé SMS à Nadie Bamba. Je lui ai dit, Nadie, vraiment, je vais te voir, c'est urgent. Et, comme je vous ai dit, Nadie vraiment me respectait beaucoup. Elle a dit, ok, viens, viens à Cyclone. Donc, je suis allé au 7ème tranchard. Je suis allé, je lui ai expliqué le problème. Écoutez bien ce que Nadie m'a dit. Nadie m'a dit, ah bon, on m'a dit que ce jour-là, tu aurais forcé un rendez-vous avec le présent. J'ai dit, moi je suis qui pour forcer un rendez-vous avec Bamba ? Donc, je lui ai expliqué. Elle a dit qu'elle allait s'informer et qu'elle allait me revenir. Ok. Donc, une semaine après, je lui ai envoyé un SMS. Donc, elle décroche et puis elle me dit, ah, effectivement, c'est vrai ce que tu as dit, mais bon, patiente. Et puis bon, on va voir ça. Patiente, on va voir ça. Et plus rien. Plus rien. Et donc, cette famille-là a rompu avec moi parce que j'avais un contentieux avec elle. On ne m'appelait plus jamais. Jusqu'à ce que les élections arrivent en 2010 ou quand ils ont senti la défaillance sur le terrain en tout bas ou c'est là que Nadie m'appelle pour me dire, je me rappelle ce jour-là. Allô, Amsès ? Ah, tu m'as abandonné. J'ai dit, mon enfant de pauvre qui traîne à Bobo là, un pauvre enseignant va abandonner la femme d'un président. Non, ce n'est pas possible, Nadie Bamba. Elle dit, bon, viens me voir. C'est ainsi que je suis allé. Elle m'a dit d'intégrer le groupe de campagne auprès de Bamba Amara, le directeur de campagne de Bobo qui est différenté là aussi. Il faut intégrer le staff. Allez-y. C'est qui s'est passé là ? Laisse tomber. Allons. Si on gagne aux élections, tu ne regretteras pas. C'est ainsi que j'ai intégré le groupe et puis on allait en campagne au premier tour. Bon, comme je vous ai expliqué la fois passée, c'est moi qui ai animé le meeting à Touba, au rond-point de Touba. Les gens étaient en calache. Je n'ai pas revenu dessus, j'ai déjà dit ça. Et puis au deuxième tour, elle m'a dit d'aller en faire un tela. Bon, donc voilà comment je suis revenu avec la famille et on a travaillé. Et puis, ce n'est pas tout. Je vais vous expliquer encore la dernière partie. Comment la famille, on a repris contact. Et quand le commandant invisible a commencé à tirer partout à Bobo, la maman de Nadie Bamba, parce que je sais que dans son cœur, elle était consciente que je suis une victime. Mais elle savait que j'habitais quelque part là-bas, vers P418, elle a appris son téléphone. Quand j'ai vu son nom, il y a cet anti-bar. Alors Ramsès, ah mais vraiment, j'ai appris que ça, il y a des petits à Bobo là-bas, à faire des commandants invisibles là. Mais tu es venu là-bas, non? J'ai dit oui. Elle me dit, mais comment tu vas faire? Je lui dis, mais je ne sais pas où aller. Mais elle a dit, mais viens au docu chez moi là. Nous, on n'est plus là-bas. La maison est libre, il y a un gardien. Prends tes affaires, il faut venir là-bas. En attendant que tu trouves un autre point de chute, il faut venir là-bas. Viens. Peut-être que bon, le temps que tu trouves, bon, actuellement, ils sont loin encore du docu, bon, donc viens là-bas. Ça a été un ouf de soulage. Je ne sais même pas où aller. C'est ainsi que j'allais rapidement chercher une fourgonnette là. On a mis quelques bagages dedans. Elle est la famille propre. Je suis allé dans sa maison. C'est un duplex au docu. Mais malheureusement, moi, une semaine après, quand je suis arrivé là-bas, la guerre, le combat, le combat était encore loin. Le combat n'était même pas encore arrivé à la mairie d'Abobo. Il y a une jeune dame qui est venue le matin, très tôt là-bas. Elle est venue, elle a interpellé le gardien. Une femme, une fille, une femme maoka. Elle est venue voir le gardien. Elle dit, quels sont ceux qui habitent ici? Le gardien dit, non, que c'était une dame là qui n'est plus là. Elle dit, non, j'ai une information importante à vous donner que ça peut sauver des vies. C'est là que le gardien m'a appelé. Je viens. La femme me parle en maoka. Elle dit, il y a eu une réunion la nuit au Marley. Il y a un coin d'Abobo là, au Marley, que les gens disent qu'ils vont venir attaquer la résidence de la Tantiba. Elle dit, la maman n'a dit bamba. Seigneur, c'est ainsi que j'ai eu la chaise d'épaule. Il fallait quitter immédiatement la maison. C'est ainsi que j'ai appelé mon cousin qui est en direct, qui est en train de me regarder. Il s'appelle Valocina. Valanciné, pardon, on l'appelle Val. Ce jour-là, c'est Val qui est venu me chercher rapidement avec sa voiture pour aller me berger chez lui dans sa somptueuse maison. Il va sourire à la rivera. Et puis, les enfants devaient se chercher. On a appelé une dame là qui s'apprêtait à aller à Sikensi et les autres sont partis à Sikensi. C'est ainsi que j'ai été sauvé. Et ça n'a pas duré. La maison a été attaquée effectivement. Voilà la petite histoire. Ok ? Voilà, c'est ça. Donc, je raconte cette histoire-là. Maintenant, pour ceux qui m'ont menacé et qui veulent me tuer, venez, j'ai fini de raconter l'histoire. Je suis une victime de l'arrogance de la soeur de Nadibamba qui s'appelle Alima. Son mari était dégé de Petrosi. Elle-même, elle était cadre à l'ONASSI. Voilà. C'est tout. Mais pourquoi être méchant autour du président de la République ? Cette vidéo-là, faites ça, faites écouter ça, Agbabo. Pour qu'il sache aussi ce qui s'est passé. Il y a eu des victimes aussi dans cette affaire-là. Écoutez. Mais moi, j'aurais pu dire, bon, ok, quand Ouattara est venu au pouvoir, bon, je vais, je vais, je vais aller, je vais aller derrière Ouattara. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Parce que j'ai dit, le nom Babo là, c'est collé à ma peau. Je dis, je veux rester digne dans la pauvreté. Alors, mais maintenant que, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec l'acte Babo a posé, j'ai dit, il aurait pu réunifier son parti, c'est ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'elle a votre problème ? Et vous menacez, vous allez-tu me tuer, vous allez tuer, vous allez tuer qui ? Voilà, c'est le Coran qui dit ça. Vous n'êtes pas au-dessus du Coran. Vous n'êtes pas au-dessus du Coran. Aucun mal ne peut arriver à un être humain, si ce n'est pas la volonté d'Allah. si ce n'est pas la permission d'Allah. Donc, j'ai fini de raconter cette scène-là. Maintenant, si vous êtes insensible à ça, c'est votre problème. Maintenant, vous êtes libre maintenant de venir faire ce que vous voulez. Voilà, donc, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Salam alaykoum. c'est le Coran motulé.